Attends ! Hey ! Reviens ici ! Oh les mecs, j'ai eu une idée de film de ouf ! Mais une bête d'idée de film ! Écoutez-moi bien ! C'est l'histoire d'un mec, un peu beau gosse, un peu mystérieux, les yeux un peu ombragés, Steve McJones il s'appelle. Déjà le nom il déchire, oui ou non ? Il travaille un peu à la CIA et un peu au FBI. C'est le top des agents secrets de tous les Etats-Unis. C'est le mec qu'on envoie sur les missions les plus dangereuses, sur les missions les plus importantes, c'est lui. Il est en place le mec, il a des bêtes d'armes et tout. Et un jour, il se fait attaquer par son meilleur ami, Jason. En plein milieu du désert, il tente de l'assassiner. Parce qu'en fait, Steve avait découvert que Jason était impliqué bizarrement dans des cartels de prostitution et de drogue au sud de Los Angeles. Bref, il tente de l'assassiner et il le laisse pour mort dans le désert. Mais Steve, il est pas mort, il prépare sa vengeance. Mais le problème, c'est que Jason est reparti à Los Angeles et il a pêché au Janet, la meuf de Steve. Pas bien. Donc Steve, il est vénère. Il part au Tibet pour apprendre le karaté et préparer sa vengeance. Il rencontre des moines tibétains. Mais au début, ils ont un peu de mal à l'accepter parce que lui, il avait fait du judo avant et c'est un peu mal vu le judo au Tibet. Et en plus, il était américain, c'est encore plus mal vu quoi. Mais il fait quand même de l'entraînement avec eux. Il se barre, il se barre. C'est un mec comme ça, Steve, tu vois. C'est un mec comme ça. Et au final, il arrive à se faire pote avec eux. Et il devient le chef des moines tibétains. Classe quand même. Il prend tous ces moines tibétains, il reparte à Los Angeles, il défonce Jason et il sauve Janet. Boum ! Elle défonce mon histoire ou quoi ? Ouais, c'est bien. Mais comment on va faire pour trouver des moines tibétains ? Bah, il y a Julien en Terminal 6. Je lui ai déjà demandé, il est plutôt d'accord. Il est chinois, il a sûrement des frères ou des cousins. Et t'as pensé à qui pour le rôle de Steve McJones ? Bah, Steve McJones, c'est évident pour nous tous, non ? Bah, c'est moi. Il faut quelqu'un qui ait des qualités physiques impressionnantes et du charisme. Tout moi, quoi. Ah ouais ? Pourquoi c'est toi qui se feras la vedette du film ? Bah, parce que c'est mon film, c'est moi qui faisais la vedette. Steve McJones, il a des beaux cheveux, il a pas des cheveux frisés. Steve McJones, il est américain mon pote, il est pas maghrébin. Non, moi je suis pas maghrébin et j'ai pas les cheveux frisés. Je pense que c'est moi, Steve McJones. Non, Steve McJones, il est musqué. Bah oui. T'as pas de muscles, toi, en fait. Non, toi, à la limite, tu pourrais faire un des moines tibétains à la retraite, quoi. Mais c'est un vrai film à l'américaine que je te propose. Avec tout ce qu'il y a dans les films américains. De l'action, du mystère, du suspense, des terroristes, des explosions, des gens qui font... Tout, quoi. Et de l'amour aussi, évidemment. C'est important, l'amour. Bah ouais, c'est important. Écoute, j'écris le rôle en pensant à toi, vraiment. C'est une femme géniale. Elle s'appelle Janet. C'est une femme forte et courageuse. Elle travaille au FBI et c'est la mère de deux enfants. Moi, je joue le rôle de Steve McJones. C'est le héros du film. Et bon, c'est vrai qu'il y avait besoin de quelqu'un d'assez charismatique, quoi. Et je dois avouer qu'il y a une scène dans le film où tu m'embrasses sauvagement. Écoute, moi, ça me dérange pas, mais je suis payée combien pour t'embrasser sauvagement ? Justement, ça, c'est le problème, c'est que c'est nous qui produisons le film. Il y a pas encore beaucoup de budget, du coup, tu peux pas espérer grand-chose. Mais si le film marche, tu l'auras, ton gros cachet. T'auras des royalties et tout, et ouais. Ah ouais. Ouais. Écoute, Jenna, c'est super sérieux comme projet. Alors, ce que je te propose, c'est que tu rentres chez toi, tu réfléchis à t'être reposée, ok ? Et tu me donnes ta réponse avant la fin de la semaine. Tes contrats seront prêts. Du coup, je crois que t'as tous les critères pour le rôle de Janet. Par contre, tu acceptes la nudité ? De toute façon, je te laisse réfléchir, t'as mon numéro professionnel. C'est bon, elle va dire oui. Ça va, vous ? Eh ben, tu m'appelleras pour les Césars ? Steve McJones. C'est pas grave, l'hôtel est bonne aussi. Ça va. Ya, on va dire, on reserve un petit reposée maintenant. Je répète. Les territoires ils restent, elles restent à la fetteisée ! OK. Adam, vous faites gaffe avec mon sèche-cheveur, hein ! J'en ai qu'un ! Mams, t'es relou, on est en train de tourner là, t'as tout gâché ! Tadam ! Fais de rigoler, Reka ! Tu vas crever Steve McJones, mais d'abord, tu vas me rendre les 300 millions de dollars que tu m'as volé ! C'est bon, arrête là, on a arrêté de tourner. Ah merde, j'avais tout donné, moi ! Un peu trop même, ouais, ouais, mais... Oui, et puis, vous savez, on a dit que vous veniez après que j'ai tué le nain chinois. Là, vous avez fait l'inverse. Eh oui, Paps ! Nain chinois, t'arrives ! Oui, oui, oui ! Mais on a répété douze fois, sois cool ! Je te préviens, la prochaine fois, t'es viré, hein ! Attends, alors me virer, moi ? Non, non, je te signale que je suis ton père. Du coup, c'est moi le producteur ! Vu que c'est moi qui te rince au niveau argent de poche. Ok ? Alors, on y va, on y retourne, en place ! Et silence plateau, babette ! On le refait ! Tadam ! En place ! Et ! Ouvrez-y !